Je vais donc continuer en parlant d'un personnage qui a dominé le XXe siècle depuis le début, M. Léon L'Espèce à Saint-Pierre-de-Riac. Je crois pouvoir dire que c'était un homme d'envergure. C'était peut-être un touche-à-tout de génie. Malheureusement, il n'a pas toujours réussi à mener ses entreprises à bon port. Après avoir parlé du Quai de la Pierre, M. Léon L'Espèce avait ouvert un grand atelier de tonnellerie près de la gare de Saint-Pierre-de-Riac. Cet atelier, on peut le situer actuellement dans une maison qui appartient à M. Pierre Deneil. Pierre Deneil qui avait travaillé avec son père à la coopérative Vinicole et qui avait ouvert un commerce de vins au détail, surtout pour la distribution des vins rouges. Et ce M. L'Espèce occupait donc de nombreux ouvriers qui fabriquaient des barriques. Il en vendait aux exploitants viticulteurs dans la commune. Il expédiait par la gare des fûts de vin en direction de Bordeaux et de la banlieue, même peut-être plus loin avec le développement de la ligne Bordeaux 7. Et nous sommes là au début du XXe siècle. La famille de Léon L'Espèce, là je précise très bien, occupait à cette époque en tant que propriétaire la maison où habite actuellement Mme Corbanaise, mère. C'est-à-dire la mère de Jean Corbanaise, mère de Saint-Pierre-d'Oriat. Et il est évident que, ayant un fils, Raoul L'Espèce, il aurait voulu que son fils le seconde, souvent. Mais son fils avait les idées ailleurs. Il avait envie de faire des courses de bicyclette. Il s'éloignait souvent de sa famille, revenait de temps en temps, probablement pour demander de l'argent qu'il dépensait trop facilement. Et ce Raoul L'Espèce n'a pas donc pris la succession qu'il aurait dû prendre normalement. Donc, Léon a continué tout seul. Il a fait construire les grands bâtiments en pierre qui existent toujours à côté de la gare et qui appartiennent, je crois, pour le moment en entier, à la coopérative Vinicol. La coopérative Vinicol a des dépôts dans ces grands bâtiments. C'était à l'époque, au début du XXe siècle, c'était une vision, j'estime moi, un peu démesurée, surtout en hauteur. Il y a une partie des bâtiments qui sont réellement hauts et je ne sais même pas si les greniers étaient toujours occupés. Mais enfin, c'était l'idée de Léon L'Espèce, un peu une idée d'aventurier. Mais enfin, il avait réussi avec cette construction de belles choses. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, son fils ne l'a pas suivi. Il a, pour ainsi dire, fait l'inverse de son père. Il a détérioré et même aidé à détruire tout ce que le père avait créé. Si bien qu'à un moment donné, l'entreprise Léon L'Espèce, branchée dans la tonnellerie, dans le commerce du vin, dans l'exploitation de terres agricoles et surtout de l'exploitation de la pierre à la carrière de la Magdelaine. Et Léon L'Espèce n'a pas résisté, pour ainsi dire, à cette secousse. Il en a été très affecté. Nous le verrons par la suite, d'ailleurs. Et il a été déclaré en faillite. Alors là, la justice s'en est mêlée. On a posé les scellés dans sa maison d'habitation quelques jours après que la justice en est décidée, dans notre petit pays. Et avec la position des scellés, là, il a été complètement, pour ainsi dire, démoli. Il n'a pas pu conserver son travail. Il a réussi, avec sa famille, à sauver quelques meubles. D'où l'expression qui est restée toujours, génération après génération, sauver les meubles. J'ai vu de ces meubles, qui avaient été entreposés dans une maison d'une cousine, de Léon L'Espèce, et cette maison, vous la connaissez, elle a subi des améliorations dans le temps, heureusement. C'est la maison où habite à Lafargue, à côté de Mme Veuve, l'héritier, la famille Vimené. Et ces meubles ont été entreposés, de beaux meubles. Il y en a quelques-uns qui existent encore de nos jours, mais très peu. J'étais enfant quand j'ai côtoyé Léon L'Espèce. Léon L'Espèce, en 1925-1926, avait, je l'ai connu, il avait à peu près autour de 80 ans. Ce monsieur était encore alerte. Il venait coucher dans cette maison, où étaient entreposés les meubles. Il venait coucher dans cette maison une semaine de temps en temps. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de cet homme, de Léon L'Espèce. Il arrivait le soir, je le revois au mois d'août, un homme encore alerte, avec un canotier, une certaine élégance, un veston, un étoffe légère. Il avait surmonté, pour ainsi dire, toute cette crise qui avait détruit la maison, L'Espèce. Et il passait la nuit, là, dans une chambre. Et le lendemain, il repartait chez sa petite fille, à Fouque, Madame Armand Poutaïs, qui est devenue le sort, la destinée, quelquefois, est insondable. qui est devenue par la suite ma belle-mère. C'est comme ça que j'ai vu, que j'ai pu utiliser, même avec ma famille, des meubles de Léon L'Espèce. Ce qui m'avait frappé le plus, enfin, c'était ces gros volumes, ces gros livres de contes. Je crois qu'ils pesaient autour. Je n'ai jamais évalué avec précision. Je crois qu'ils pesaient au moins 10 kilos. Je revois ces grands volumes recouverts de cartons entoilés, c'est-à-dire du carton et des couches, des deux couches d'étoffe pour les préserver de l'usure. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'à cette époque, n'avoir pas conservé ces livres pour montrer tout ce qu'il y avait d'écrit, évidemment, avec l'encre violette ou bleue et la plume des colliers. Voilà le souvenir très précis que je conserve de cet homme. en même temps, un souvenir matériel avec ses meubles, des lits, des tables, des chaises, des meubles qui étaient réellement beaux. Et il est évident que Léon L'Espèze est décédé en 1930 ou 1931 justement chez sa petite fille, madame Armand Poutaille à Fouque, la grande maison qui fait le coin du chemin de Fouque en face de la grange d'Auvin. et il y a justement le petit-fils Vimenet qui a fait construire sa maison d'habitation avec sa compagne madame Priam. Voilà. Donc, je conserve un bon souvenir de Léon L'Espèze et de sa dernière entrevue justement au village de la Fange, là, quand il venait le soir, au mois d'août, couché, il passait la nuit raisonnablement et il repartait le matin chez sa petite fille où il passait le reste du temps. Voilà donc le souvenir de cet homme relativement intrépide et qui a été très mal secondé par son fils qui avait envie de faire autre chose et pas peut-être de bien travailler. voilà. qui a été qui a été qui a été la nuit